... Le magazine de ce dimanche 20 octobre 2013 a pour inviter Berthe Abdrahama Dattimoko. Il est le directeur de la Caisse générale de retraite des agents de l'État de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, institution de prévoyance sociale, Caisse générale de retraite des agents de l'État de Côte d'Ivoire. Avec lui, nous allons parler de la réforme du système de retraite, en tout cas au niveau de l'IPS-CGRAE. Monsieur Berthe, merci d'avoir accepté notre invitation. L'invitation de Berthe, présentez-nous l'IPS-CGRAE et puis combien de retraités de la fonction publique il y a actuellement à Côte d'Ivoire. Merci. La Caisse générale de retraite des agents de l'État a pour objet la gestion des régimes de pension publique, civile et militaire au profit des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire. C'est une nouvelle entité juridique avec la forme d'une institution de prévoyance sociale et qui remplace depuis le 18 avril 2012 la société d'État C-GRAE dissoute. En termes de nombre de bénéficiaires de prestations, nous servons à près de 80 000 allocataires. Et dans ce nombre, il faut compter près de 47 227 fonctionnaires retraités, effectivement, puisque touchant à la pension directe. Donc voilà un peu les chiffres. Très bien, Gilbert. Alors par le passé, on disait tout simplement C-GRAE. Pourquoi ce changement ? IPS-CGRAE désormais ? Non, l'IPS-CGRAE constitue un volet de la réforme qui est le volet juridique. Je parlais tout à l'heure de l'institution de prévoyance sociale. Il faut savoir que les institutions prévoyance sociales ont un cadre juridique, un cadre organique qui les crée. Et donc dorénavant, nous sommes IPS. Et donc c'est un statut juridique qui est plus conforme à notre vocation sociale. Mais ce n'est qu'un aspect de la réforme. Parce que les objectifs de la réforme, principalement, sont premièrement d'assurer le paiement de la pension de retraite aux retraités, le mois suivant la cessation de son activité. Très bien, nous avons arrivé aux objectifs tout à l'heure. Faites-nous l'État. Depuis combien de temps est-ce que vous êtes à la tête de cette institution ? Je suis à la tête de cette institution depuis le 8 mars 2012. Environ un an et demi. Rapidement, l'état des lieux avant votre prise de fonction ? L'état des lieux, disons que la situation était caractérisée par un déficit important au plan financier. Et pour le retraité fonctionnaire, par un véritable parcours du combattant, avec des délais d'attente de longs mois, voire des années, pour pouvoir bénéficier de sa première pension de retraite. C'était donc une situation hautement préoccupante. Et il fallait urgentement prendre des mesures correctives pour que l'IPSEGRAE soit dorénavant une institution qui puisse servir des prestations conformes dans les meilleurs délais aux assurés sociaux. Alors, depuis que vous êtes là, qu'est-ce que vous avez fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Je vous le disais tantôt, avant, le délai était très long. Six mois, voire des années, pour que le pensionné puisse bénéficier de sa pension de retraite. Aujourd'hui, ces délais se sont notamment améliorés. Nous traitons aujourd'hui des dossiers de pension reçus à moins de 30 jours. Nous avons trouvé sur place des stocks de dossiers en instance, auprès de 6 000 que nous avons apurés en moins d'une année de travail. Pour les dossiers pour lesquels les traitements n'ont pas pu être faits, nous avons pris la peine, puisque nous sommes dans une relation avec nos clients, de les informer sur les éléments manquants de leur dossier pour que des compléments puissent être apportés et qu'ils puissent être satisfaits par rapport à leurs droits. Très bien. Au titre de ces réformes, le réaménagement du cadre juridique de la structure, la revalorisation des pensions, basé sur les salaires et le relèvement du taux de cotisation des mesures pour assurer la pérennité du régime de retraite. Il y a également les prêts scolaires cette année, 2013-2014. Nous allons suivre ce reportage de Dois-des-Lazers. Et la Lima-Frezigo est retraitée il y a environ trois ans. Pour la scolarisation de ses enfants, elle va bénéficier du prêt scolaire de la Caisse générale de retraite des agents de l'État, Ségraeux. Une mesure prise par les responsables de la structure pour apporter un soutien financier aux pensionnaires dans l'éducation de leurs enfants. Quand j'ai appris qu'ici, on peut avoir un prêt scolaire, vraiment, je suis très émue, parce que je ne savais pas qu'au sein de la Ségraeux, on pouvait nous aider. Nous, les veuves qui souffrons, qui n'avons personne pour nous soutenir. Ce geste est apprécié par les personnes du troisième âge, mais pour certains, beaucoup reste à faire. Il serait souhaitable que les jours de réception ne se limitent pas seulement au mardi et jeudi, puisque des gens viennent de très loin. Ils viennent vendredi, on dit on ne reçoit pas, lundi on ne reçoit pas, mercredi on ne reçoit pas. Ils doivent être à la disposition du public comme dans une banque. Il y a eu le logo qui a un peu changé, l'entête, il y a IPS. Nous devons être informés du changement, parce que nous sommes des usagers de la Ségraeux. Ce changement de statut juridique de la Ségraeux, appelé désormais Institution de prévoyance sociale, Ségraeux, est fait par décret numéro 2012-367 du 18 avril 2012. Plusieurs réformes ont été également adoptées afin d'assurer la pérennité du régime de retraite en rétablissant son équilibre financier sur le long terme au bénéfice des pensionnaires. Il s'agit entre autres de l'augmentation de l'âge de départ à la retraite, qui varie entre 60 et 65 ans, et du relèvement du taux de cotisation globale de 7%, ainsi que la revalorisation des pensions basées sur les salaires nominaux. Monsieur le directeur général, les retraités veulent que la réception se fasse tous les jours. Oui, je crois que les dispositions sont prises dans ce sens. Quand je suis arrivé, j'ai constaté qu'il y avait des jours de réception. J'ai dit à mes collaborateurs que nous sommes des services publics, nous devons être ouverts tous les jours pour recevoir les assurés. Et donc c'est les dispositions qui sont prises, nous sommes en train d'améliorer l'accueil, le dispositif d'écoute client, d'information des assurés de communication. Et donc dorénavant, la caisse journaliste de l'État sera une caisse ouverte tous les jours à la disposition des assurés sociaux. Alors très bien, question concrète. Lorsqu'un agent de l'État, un fonctionnaire, est appelé à faire valoir ses droits à la retraite, il lui faut combien de jours pour percevoir sa première pension ? J'ai évoqué tout à l'heure la situation d'avant la réforme. Nous sommes dans une dynamique d'amélioration des choses. Il faut savoir que sur l'année 2013, les dossiers complets que nous avons reçus ont été traités à moins de 30 jours, de sorte à faire en sorte qu'il n'y ait pas de rupture ou de discontinuité dans les ressources du retraité, et que ce dernier puisse payer le mois suivant sa cessation d'activité. C'est vrai qu'on ne va pas tout changer avec une baguette magique, mais nous avons pris des engagements de service, de sorte à faire en sorte que le retraité puisse se jure de sa pension dans les meilleurs délais et dans les meilleures conditions. M. le directeur général, vous mêlez une réforme qui a commencé, qui se poursuit. Qu'en est-il du volet social et sanitaire, quand on sait que ce sont les personnes du troisième âge ? Le volet social et sanitaire est un volet très important. Cela fait partie des aspirations et des attentes des assurés. Je le dis, la gestion de la retraite, ce n'est pas le simple paiement des prestations en espèces. La retraite, c'est un espace social, c'est toute une vie avec des besoins d'animation, de détente et de soins spécifiques. Au niveau de la CEGRAE, déjà, nous menons une politique d'action sanitaire et sociale à travers, comme vous l'avez vu dans le reportage tout à l'heure, le paiement, enfin, l'ortoie de presse scolaire aux retraités. Nous aidons aussi les associations de retraités qui œuvrent pour le développement social et le bien-être de leurs membres. Nous assistons les retraités à domicile, lors des paiements, en tout cas pour les retraités malades ou en situation d'autonomie, de perte d'autonomie. Et donc, autant d'actions qui sont menées. Nous envisageons également la création de centres aérés, de centres de gératrie et de géontologie. Mais il est clair que nous n'allons pas aller seuls, puisqu'il s'agit d'actions sociales et sanitaires très importantes qui nécessitent l'implication d'autres acteurs sociaux en raison de la dimension des moyens qu'il faut mettre en œuvre. Donc voilà un peu autant d'actions que nous sommes en train de mener et qui vont prendre de l'envergure les années prochaines. Le projet, il est vaste. Est-ce que vous avez les moyens financiers ? Nous en avons l'ambition. De toutes les façons, nous avons une obligation de résultat, de réussir. Et conséquemment, nous en aurons les moyens. Le plus important, l'enjeu le plus important, c'est le développement d'une culture d'entreprise axée sur la performance et orientée vers la satisfaction des assurés. C'est une dynamique qui se met en place, les choses se mettent en place et, comme je l'ai dit, nous sommes dans la bonne dynamique. Alors vous disiez tout à l'heure que vous pouvez même vous rendre à domicile pour vous prester, pour faire payer les pensions des retraités. Est-ce que cela va s'étendre sur tout l'étendue du territoire quand on sait que quand il y a une telle opération, on ne commence naturellement pas à Vidjan ? Oui. Les demandes sont faites généralement par les retraités eux-mêmes qui sont dans le besoin. Et quand la caisse est saisie, nous avons une équipe d'assistants sociaux qui, c'est vrai, ne peut pas aller partout, mais qui fait des efforts pour satisfaire le maximum d'assurés en situation de besoin. Alors, avec vous, est-ce que l'on peut soutenir que le fonctionnaire ivoirien après des loyaux services rendus à l'État de Côte d'Ivoire peut aller tranquillement à la retraite sans la peur au ventre ? Alors, rassurez tous ces retraités et tous ces fonctionnaires qui tendent vers la retraite également, tous ceux qui sont encore en activité, rassurez-les. La nouvelle Ségre A, aujourd'hui, c'est un nouvel élan social. Je vous ai dit tout à l'heure que l'objectif, c'est le paiement de la première passion après la cessation d'activité du retraité. Donc, nous sommes dans cette dynamique et j'affirme avec l'ensemble de mon personnel et des parties impliquées que la retraite ne sera plus vécue comme un parcours du combattant. Donc, au-delà de cette réforme, c'est une autre vision que vous avez fait en sorte que la retraite ne soit plus une fatalité en Côte d'Ivoire. Tout à fait. Je pense qu'il faut une réelle vision de la gestion des retraites dans notre pays. Et ma vision, à moi, celle que j'ai de l'IPSEGRAE, elle est profondément inspirée d'un passage de la déclaration de son président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, qui dit, je cite, « Nous devons construire ensemble la Côte d'Ivoire de demain. Il n'est plus question pour notre pays d'accepter un mode de gouvernement et une approche de la société faisant fi des attentes des populations, des sentiments qui les animent et de leur existence de chaque instant. » Je crois que là, il y a une véritable interpellation pour les organismes de sécurité sociale en faire en sorte que la retraite ne soit plus une fatalité et qu'elle soit une réelle vie. Et pour moi, c'est de faire en sorte que l'IPSEGRAE soit une entreprise de référence moderne et qui puisse offrir des services de qualité sans cesse meilleurs aux assurés sociaux. Dans certains pays développés, les fonctionnaires sont pressés d'aller à la retraite pour pouvoir profiter de la vie, devenir des touristes, se balader dans le monde entier. Est-ce que c'est à cela que vous voulez en arriver ici en Côte d'Ivoire ? Oui, mais pas dans un bref délai. Ce serait très prétentieux. Il faut dire qu'aujourd'hui, pour y arriver, il faut d'abord améliorer le niveau des prestations servies. Cela suppose qu'il faut mettre en place ce qu'on appelle des retraites complémentaires par capitalisation pour améliorer le niveau des pensions de retraite. Nous y travaillons. L'essentiel, c'est de combler au maximum l'écart entre le dernier salaire d'activité et la pension de retraite servie. C'est un travail de fond, de longue haleine. Et par rapport aux missions de la CEGRAE, elle peut mettre en place des régimes de retraite complémentaires par capitalisation volontaire ou obligatoire. Donc, je pense que c'est l'enjeu aujourd'hui d'une bonne retraite. d'une bonne retraite qui se prépare en amont. Vous êtes là depuis un an et demi. Vous l'avez dit à l'instant. Vous pouvez donner un délai aux téléspectateurs, aux retraités, aux personnes qui tendent vers la retraite pour dire qu'à partir certainement de cette date, voilà ce que nous entendons faire pour vous. Oui, ce que nous allons faire... Est-ce que fin 2014 par exemple ? Non, nous avons déjà un véritable projet pour le fonctionnaire retraité, pour la retraite en Côte d'Ivoire. D'abord, je vais parler des délais d'attente qui vont être notamment améliorés progressivement dans le temps. Donc, nous avons en 2013 déjà un délai d'attente qui s'est amélioré à 30 jours. En 2014, nous allons aller vers des délais de 15 jours qui sortent toujours en relation avec toutes les parties prenantes, les ministères, les directeurs des ressources humaines qui doivent préparer le dossier suffisamment en avance pour qu'ils soient traités dans les délais requis. Nous avons amélioré l'accueil et la communication avec nos assurés. Nous envisageons la simplification au maximum des formalités administratives parce que je pense qu'il y a trop de tracasseries administratives pour le retraité qui doit fournir tous les papiers alors qu'au moment où il rentre à la fonction publique, il y a quand même un fichier qui a déjà répertorié tous les éléments le concernant et quand il va à la retraite, il faut encore recommencer la construction de ces dossiers. Donc c'est des choses qu'on peut améliorer notablement et qui vont faciliter énormément la vie au retraité. C'est-à-dire qu'au moment où sont ces premiers dossiers ? Les premiers dossiers du fonctionnaire quand il rentre à la fonction publique pour refaire d'autres dossiers à la fin ? Les premiers dossiers sont dans le circuit administratif. Alors comment est-ce que vous allez les récupérer aussi rapidement ? Je pense qu'aujourd'hui, il faut le dire, il y a une modernisation de la fonction publique qui doit permettre la constitution d'une base des données un fichier accessible à tous et partagé par toutes les parties prenantes. Mise à votre disposition ? Mise à votre disposition. Donc en tant que guichet unique de gestion des pensions, nous pourrions aller puiser dans ce fichier pour avoir toutes les informations concernant le retraité. Ce qui permettra d'éviter notamment la lutte contre la fraude et de payer le bon droit aux bons bénéficiaires dans les meilleures conditions requis. Être au service des personnes retraitées entièrement. M. Berthe Timoko Abdraman, merci d'avoir accepté notre invitation avec vous. Nous avons parlé des réformes du système de retraite au niveau de l'institution de prévoyance sociale à la caisse générale de retraite des agents de l'État de Côte d'Ivoire. C'est la fin de ce magazine. Merci à vous de l'avoir suivi. Et puis, ces informations pour terminer un mot de santé. C'est aujourd'hui que l'on célèbre la journée mondiale de l'ostéoporose, une maladie due à la fragilité chez des os. Elle intervient surtout chez les femmes après la ménopause. Elle les expose à des fractures de vertèbres et du fémur. Pour l'éviter, il faut se faire suivre tout simplement par son médecin. Coupe du monde des cadres de la Côte d'Ivoire joue son deuxième match face à l'Uruguay. Rappelons que la Côte d'Ivoire a perdu son premier match face à l'Italie 0-1. Une victoire est donc capitale pour les éléphants. Le match se joue en direct sur RTI. Fin de cette édition. Bonne suite de programmes sur RTI. de la Côte d'Ivoire de la Côte d'Ivoire et de la Côte d'Ivoire Sous-titrage ST' 501